J'avais demandé à mettre beaucoup d'intensité dans le match par rapport à cette équipe, parce qu'il était important pour nous de pouvoir assire notre football. Mais le problème, c'est qu'avec les conditions, ce n'était pas non plus facile. Mais j'ai trouvé quand même qu'on avait fait dans le contenu un match intéressant. On a essayé de mettre tout ce qu'on avait mis en place contre cette équipe. Ça ne s'est pas trop mal passé. Et ce soir, je suis très heureux de prendre trois points dans des conditions un petit peu dantesques, mais qui nous permettent d'avancer au classement. On savait que plus ou moins, j'avais des joueurs interchangeables devant. Donc ça me permettait de... J'avais déjà plus ou moins anticipé que si Souk devait sortir même à un moment donné pendant le match, je savais qui c'est que j'allais mettre à sa place. Donc en fait, j'avais juste un choix à faire entre Leni et Ryan. Et j'ai fait le choix de Ryan parce que je me suis dit si j'ai un autre problème devant, parce que des fois, c'est la loi des séries et je n'avais plus d'attaquant. Donc si je mets les trois de suite sur le terrain, il ne me restait que Brandon. Donc j'ai préféré garder une certaine sécurité sur le banc. Mais bon, ce n'est jamais vraiment évident d'avoir un blessé à l'échauffement. On savait que c'était une équipe qui avait la capacité à se projeter vite vers l'avant, qui pouvait marquer aussi sur coup de pierreté, qui avait de la valeur athlétique. Je savais très bien que c'était une équipe qui pouvait marquer. Donc quoi qu'il en soit, il fallait rester tranquille, serein et imposer notre football et imposer ce qu'on avait travaillé tout au long de la semaine. Et je crois qu'on a fait ce qu'il fallait ce soir pour gagner ce match. À la mi-temps, je leur dis, je pense que si dans les conditions dans lesquelles on jouait, celui qui va marquer plus ou moins le deuxième but ou le premier... Enfin moi, je leur ai dit, si on marque le deuxième but, je pense que ça va être difficile pour eux de revenir. Et on a l'occasion, qui est quand même super belle, de pouvoir tuer le match à la 46 ou 47e. Et c'est un peu récurrent, comme vous le savez chez nous. Derrière, on prend un contre et sur la seule occasion peut-être de Sochaux, ils marquent un but. Donc c'est ça qui m'embête. Ils en ont eu une belle en première, où Gauthier nous laisse dans le match. Après, il y avait eu une alerte un peu en seconde et puis après, il y a eu le but. Donc on a été dangereux sur coup de pierreté quand même ce soir. Donc je tenais quand même à vous le dire. Et puis après, on a su marquer ce deuxième but sur une superbe passe, un super appel. Et puis Flo qui nous met deux buts et ça lui fait du bien aussi à la tête. J'avais demandé à bien finir les matchs allés, ce qu'on avait fait malgré tout bien, puisqu'on était premiers au classement. Et maintenant, j'avais demandé de bien débuter les matchs retour pour essayer justement de bien débuter les matchs retour de la meilleure des façons, tout en sachant qu'on allait à Pau et qu'après, qu'il va être un match très important là-bas pour pouvoir après enchaîner les trois matchs qui vont être au CERC, Clermont et Toulouse, qui vont être des équipes qui sont avec nous. Et il va falloir faire des bons résultats.